Pour s'améliorer rapidement au golf, on doit absolument avoir des supports visuels lorsqu'on travaille un exercice. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, que ce soit au niveau de la rotation, que ce soit au niveau, par exemple, des mains ou peu importe, vous devez vous assurer de faire des exercices avec des supports visuels qui vont vous dire si oui ou non vous faites bien l'exercice. Aujourd'hui, on va travailler avec deux tiges d'alignement ou deux clubs au sol, comme vous voulez, pour travailler notre rotation. Mais notre rotation de corps, que ce soit vers l'arrière, à travers la balle ou après l'impact, ça inclut le transfert de poids, mais ça inclut aussi le fait de savoir à quel point la tête va bouger un peu à travers la balle. Et cette base de mouvement-là, donc cette base de rotation-là, est ultra importante si vous allez chercher autant de la puissance que des contacts, mais aussi nettement de meilleures trajectoires. Super simple, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre position comme vous le feriez à l'habitude. Là, par exemple, j'ai un fer neuf, donc je vais venir m'installer comme si je voulais m'installer normalement pour venir frapper la balle comme ça ici. Ce que je fais à partir d'ici, c'est que je vais prendre deux tiges d'alignement ou deux clubs, comme vous voulez, et vous allez placer ces deux tiges d'alignement-là tout juste à l'intérieur de vos pieds comme ça ici. Ce qu'on fait, on prend le club, on vient placer ça sur nos épaules comme ça ici, et à partir de là, on prend exactement la même posture que si on avait, par exemple, le club dans nos mains. Donc, on ne veut pas le faire droit comme ça ici, on veut vraiment le faire avec la même posture. À partir d'ici, moi, ce que je veux faire, quand je vais faire mon mouvement vers l'arrière, je vais m'assurer que le club vienne à peu près par-dessus la tige d'alignement qui est derrière, donc à l'intérieur de mon pied droit. Quand je fais ce mouvement-là ici, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que naturellement, mon poids se retrouve sur ma jambe droite. Donc, déjà, ça, c'est une très bonne chose. Très souvent, l'erreur qu'on va voir va ressembler un peu à ça ici. Quand on fait le mouvement vers l'arrière et qu'on garde trop de poids sur la jambe avant, ce qui va se produire, c'est que la rotation va se faire un peu comme ça. Vous voyez que si je suis comme ça, le club, présentement, n'est pas du tout par-dessus ma tige d'alignement. Et vous voyez à quel point j'ai encore beaucoup de poids sur la jambe gauche. Si vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés à la descente, à venir sentir justement le bon transfert vers l'avant, à sentir aussi que vous allez générer beaucoup de vitesse. Donc, assurez-vous, lorsque vous allez vous installer comme ça ici, que le club vienne à peu près par-dessus cette tige d'alignement-là. Même principe, si vous avez la problématique, par exemple, de trop vous déplacer vers l'arrière comme ça ici sans tourner, vous voyez que le club n'est pas du tout par-dessus cette tige-là ici ou parallèle à cette tige-là. Vous voyez que si vous avez tendance à faire ce mouvement-là ici, vous allez manquer de rotation, donc des hanches, par exemple, qui poussent sur le côté comme ça, mais qui ne tournent pas. Vous voyez à quel point vous ne serez jamais capable d'aller chercher ça. Quand vous allez faire ce mouvement-là aussi vers l'arrière, même principe, faites bien attention d'aller porter le club parallèle à cette tige d'alignement-là. Vous allez sentir que votre tête va soit rester relativement immobile ou elle peut bouger légèrement vers l'arrière. Si vous avez tendance à avoir une tête, par exemple, qui bouge beaucoup trop vers l'arrière, bien là, vous voyez que le club est rendu nettement plus loin que cette tige d'alignement-là et vous voyez que ma tête est même rendue un peu à l'extérieur de mon pied droit. Donc, ça va calmer un peu ce mouvement-là. À la descente, vous allez faire exactement le même principe, mais à l'inverse. Donc, je m'en vais vers l'arrière, je m'assure que cette tige-là soit à peu près à la hauteur de la tige d'alignement qui est au sol. Et quand je vais redescendre, mon but est d'aller chercher à peu près le même principe vers l'avant. Vous voyez que, quand j'arrive ici, vous voyez que mon club est par-dessus cette tige d'alignement-là. Vous voyez que mon poids est sur ma jambe gauche. Vous voyez que mon corps est tourné comme ça ici. Ce qu'on veut éviter avec cet exercice-là est, par exemple, le fait, si vous avez tendance, lorsque vous redescendez, à garder beaucoup trop de poids vers l'arrière, ce qui va se produire, ça va être ça. Vous voyez que le club ici sur mes épaules n'est pas du tout par-dessus la tige d'alignement qui est devant. Donc, automatiquement, vous savez que lorsque vous redescendez, ça veut dire que vous laissez beaucoup trop de poids vers l'arrière. Donc, ça va vous obliger, avec cet exercice-là, à aller chercher justement cette position-là où le poids va se retrouver un peu plus vers l'avant. Mais quand vous faites ce mouvement-là, assurez-vous aussi de ne pas l'exagérer. C'est-à-dire que si vous avez tendance à la descente, à trop pousser sur la jambe gauche et à envoyer, par exemple, votre tête beaucoup trop vers l'avant. Donc, même principe que ce que je vous expliquais tout à l'heure à la montée. Vous voyez que si je fais ça ici, vous voyez que ma tête est maintenant rendue beaucoup trop vers l'avant et vous voyez que le club est rendu complètement à l'extérieur aussi de cette tige d'alignement-là. Mais ça veut dire que vous vous déplacez beaucoup trop. Cet exercice-là va vraiment vous aider à aller chercher un équilibre dans tout ça et va vous faire sentir justement que, oui, on veut sentir une rotation de corps. Oui, on veut s'assurer que le poids se transfère d'une jambe à l'autre. Mais on veut le faire correctement et on veut le faire de façon relativement stable. Si vous manquez un peu de flexibilité. Donc, si par exemple, pour vous, lorsque vous faites la montée, c'est difficile d'aller chercher un peu cette tige-là par-dessus la tige d'alignement. Donc, le club par-dessus la tige d'alignement comme ça ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous aider un peu avec votre pied avant. Donc, par exemple, pour droitier à droitier, votre pied gauche. Quand vous allez faire ce mouvement-là, si vous sentez que vous devez légèrement lever le talon pour vous aider à tourner, il n'y a pas de problème. La seule chose quand vous allez faire ça, assurez-vous que votre pied ne se lève pas complètement sur la pointe du pied. Donc, n'allez-y pas à l'extrême comme ça ici. Si vous faites ça, vous allez voir que là, vous allez vous retrouver avec la problématique d'un corps qui se débalance complètement à l'extérieur de notre pied arrière. Donc, assurez-vous de simplement le laisser tourner légèrement et assurez-vous que vous pouvez simplement le laisser légèrement se lever pour aller chercher cette position-là. Je viens maintenant frapper la balle avec cet exercice-là, super simple. Donc, j'installe encore une fois ces deux tiges-là à l'intérieur de mes pieds. Et là, ce que je vais faire quand je vais venir frapper la balle comme ça, c'est que je vais travailler maintenant avec mes épaules. Étant donné que je ne peux pas avoir la tige comme ça ici sur mes épaules pour me donner mon point de repère, bien là, je vais m'assurer que ce sont mes épaules qui vont venir se placer correctement. Donc, si je m'installe, je fais ma montée comme ça ici, je veux m'assurer que mes épaules soient à peu près par-dessus cette tige d'alignement-là. Et c'est la même chose lorsque je vais redescendre. Donc, je redescends et là, je veux sentir que lorsque j'arrive à la fin ici, que mes épaules soient à peu près à la hauteur de cette tige d'alignement-là pour enlever les extrêmes d'être un peu comme ça ici ou d'être trop vers l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, avec cet exercice-là, ça nous donne un support visuel et ça va nous permettre vraiment d'avoir de meilleures sensations. Et pas besoin d'être parfait. Le but n'est pas nécessairement de sentir que tout est parfait et qu'on est exactement dans la bonne position, mais c'est simplement pour venir nous donner, en fait, une meilleure sensation du mouvement. Et même si vous ne réussissez pas à 100 % à le faire, ce n'est pas grave. Le but, c'est quand même d'aller chercher un meilleur mouvement avec ça et d'enlever les extrêmes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je m'en vais en arrière, ça ici, vers l'avant, ça ici. Donc, je vais chercher simplement mes sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada